Les gens ne planifient pas leur réussite. C'est pour ça qu'ils trouvent ça bizarre de se former en fait. Ils pensent que les choses arrivent comme ça, par chance, par hasard, comme le loto quoi. Si tu veux faire la différence, juste continue à apprendre. Juste continue à apprendre après tes études. Pourquoi ? Parce que les autres vont arrêter. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Et quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, tu échoues lamentablement. Tu réussiras jusqu'à ce que tu aies échoué suffisamment de fois pour savoir comment réussir. Les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur d'échouer. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir évoluer. T'imagines si quelqu'un te disait, je viens de commencer le basket, je pense que je vais mettre tous mes trois points à partir d'aujourd'hui. Ou genre un footballeur débutant, il vient de toucher le ballon et qui dit, bon, tu sais quoi, je pense que maintenant, à partir de maintenant, je vais mettre tous les coups francs. Ou un musicien qui vient de commencer à apprendre l'instrument, qui dit, ouais, c'est bon, dans un mois, je suis le plus grand musicien du monde. Ou un danseur, c'est exactement la même chose. Quelle que soit la chose que tu entreprends, que tu veux faire, de toute façon, il va falloir échouer avant de réussir. La formule, c'est persévérance plus échec égale réussite. Voilà ce que dit Malcolm Jordan, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, le GOAT, comme ils disent aux Etats-Unis. Alors je sais qu'il y a LeBron James, bon, on ne va pas faire le débat maintenant. Mais voilà ce que Malcolm Jordan dit au sujet de l'échec. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le dernier tir, le tir de la victoire, et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. Alors imagine un businessman débutant qui a de gros objectifs. Il va échouer lamentablement au début. Mais c'est une chance. Pourquoi ? Parce que l'échec égale évolution. Si tu penses de la même manière qu'il y a 3 ans, il y a un problème. Cela signifie que tu n'as pas évolué. Mais si tu as évolué, je te garantis que tu ne penses plus de la même manière qu'il y a 5 ans et que par ricochet, tu n'as plus les mêmes résultats qu'il y a 5 ans dans ta vie. Tu ne peux pas avoir les mêmes croyances que dans les débuts où tu as découvert le business. Ce n'est pas possible, sinon il y a un problème. Il faut que tu te remettes en question. L'erreur que la plupart des gens font est de se comparer aux autres et de constater ce qu'ils ont accompli. Et souvent, c'est ce qu'ils ont accompli de plus qu'eux, évidemment. Et bien ça, c'est exactement le meilleur chemin, la meilleure façon de pouvoir rentrer en dépression. Là, c'est garanti, il n'y a aucun problème. Ton objectif est d'évoluer, avancer pas à pas sur le chemin que l'on appelle la vie. Si tu veux te comparer avec quelqu'un, compare-toi avec le toit d'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même par rapport à il y a un an ? C'est ça les bonnes questions que tu dois te poser. La richesse que tu veux se matérialiser à l'extérieur, c'est juste une question de temps. Il faut juste que tu sois patient. Regarde où tu étais au départ. Regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru. La deuxième erreur est que la plupart des gens veulent récupérer les fruits alors que ce n'est pas encore la saison. Chaque chose vient en son temps. Tes actions représentent les graines que tu sèmes. Et la deuxième étape est d'attendre, être patient. La patience est la vertu des entrepreneurs à succès. Donc première étape, tu sèmes. Donc ça, ce sont tes actions. Deuxième étape, tu patientes. Et troisième étape, tu récoltes. C'est juste la loi de la nature. Une femme prend neuf mois pour accoucher. Elle n'en prend pas deux, elle n'en prend pas cinq, elle n'en prend pas huit, elle n'en prend pas quinze. Elle n'en prend neuf. Donc si tu essaies de récolter les fruits alors que ce n'est pas encore la saison, tu vas juste te décourager. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui abandonnent. Donc lâche rien, reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada